bonjour à tous nous allons créer aujourd'hui un petit programme qui pourra vous être utile si vous partez en vacances avec des amis alors imaginons nous sommes quatre amis donc là on pourra changer bien entendu le 4 et mettre ce que vous voulez 6 amis de trois amis et on va donc utiliser des abréviations donc pays ça sera pour pierre petit a pour audrey pa pour patricia et petit e pour eric alors on imagine que pour aller au cinéma eric a avancé 10 euros à audrey donc audrey doit 10 euros à eric que pierre a payé 20 euros pour rentrer dans un parc pour tout le monde donc là voilà donc ça veut dire que les trois autres doivent de l'argent à pierre patricia avancer 2 euros à eric pour une glace et eric a avancé 24 euros pour les quatre amis donc une fois que les vacances sont terminées on se demande qui doit combien à qui donc c'est le but du programme que nous allons créer donc nous allons déjà voir comment mémoriser les différents amis et ensuite initialiser pour chacun des amis la somme qu'il a avancé et la somme qu'il doit alors plus précisément on va définir donc une fonction qu'on va appeler amis qui n'y a pas de paramètres ici alors qu'est ce qu'on va faire dans un premier temps on va demander à l'utilisateur donc avec une poutte quelle est sa liste d'amis en sachant que les amis doivent être séparés par des virgules donc on aura par exemple pierre virgule audrey virgule etc et donc ensuite on séparera les amis en utilisant donc ici la virgule et ça correspondra à ma liste d'amis ensuite donc ça ça sera pour la partie je mémorise les amis dans une variable qui s'appelle ami maintenant pour chacun des amis il doit y avoir deux éléments combien il a avancé combien il doit donc je mettrai tout à zéro au début et au fur et à mesure on dira bas si audrey a avancé 10 euros à quelqu'un et bien cet endroit là augmentera de 10 alors ce que l'on va mettre donc dans petit c'est ça va être également une l'ami qui va s'appeler grand t et qui correspondra donc à tous donc en quelqu'un a avancé à tous et bien on utilisera grand t donc on va l'initialiser avec 0 0 sert que pour l'instant il n'y a rien dans ces deux paramètres ni en avance ni en dette ensuite on va parcourir avec petit p la liste des amis et on va donc dire que ces crochets p est égal à 0 0 alors là on va regarder ce que ça donne plus précisément cette écriture là donc si vous avez donc là j'ai tapé le programme si vous lancez donc amis et que vous dites que vos amis c'est pierre virgule audrey virgule patricia virgule eric il va vous créer donc cette chose là avec voyez et pa pays etc et pour chacun il y a une petite liste avec 0 0 donc on va maintenant demander à l'utilisateur de nous préciser qui a avancé donc de l'argent donc là ce que l'on a pour l'instant c'est cette chose là on a demandé la liste des amis et on a créé donc ce qu'on appelle un objet quand vous voyez des accolades comme ça ça correspond à un objet et à l'intérieur de cet objet on aura donc systématiquement grand t qui correspondra à tous et on aura également la liste des amis donc par exemple pierre qui sera également initialisé avec 0 0 etc pour tous les amis donc là on va expliquer donc à la personne qui utilise le programme que t ça voudra dire tous et quand il aura fini il tapera sur la touche 0 et on va lui dire également qu'il faut que ce soit mis dans l'ordre quelqu'un avance une certaine somme à quelqu'un d'autre donc avec trois éléments donc là tant on sait pas a priori combien il ya eu d'échanges d'argent pendant les vacances donc on va dire tant que c'est vrai donc tant qu'il ya encore quelque chose à faire donc on va demander qui a avancé de l'argent et dès qu'on aura terminé donc dès que ce sera 0 et bien on sortira de cette boucle là alors comment on va faire ça donc là on voit bien comment on doit rentrer les données donc ici en français ça veut dire que eric a avancé 10 euros à audrey pierre a avancé 20 euros à tous patricia avancé 2 euros à eric et eric a avancé 24 euros à tout le monde donc on va demander donc input d'écrire sous la forme a virgule x virgule b sachant que l'utilisateur verra la petite phrase au dessus donc il va bien comprendre ce qu'il faut faire et on va mettre tout ça donc dans une variable qu'on va appeler petit v donc ça sera une sorte de valeur et maintenant on va regarder si la personne a mis simplement 0 et bien ça veut dire que c'est la fin du programme et donc on va sortir de la boucle while avec break donc là ça permettra de sortir de cette boucle là sinon mais sinon ça veut dire qu'on a mis un nom une valeur et un autre nom donc on va récupérer tout ça dans trois variates qui seront à x et b en séparant en utilisant donc la virgule puisque la personne aura tapé par exemple pierre virgule 20 virgule grand t donc dans a j'aurai bien le pierre dans x j'aurai donc ça sera à ça sera x et lui ce sera donc note b et maintenant qu'est ce qu'on doit faire et bien c'est de dire que la personne a donc par exemple si je reprends eux 10 à ça veut dire que la personne eux a avancé 10 euros à quelqu'un donc s'il a avancé on va le mettre dans le premier paramètre donc je le premier paramètre bas c'est celui qui est à la position 0 vous voyez que là je suis à l'ami l'ami donc ici c'est eric et je regarde ce qu'il y a à la position 0 2 du tableau d'eric et là je dis que à cet endroit là je rajoute donc un nombre décimal donc ça c'est flotte qui est ici un nombre décimal qui correspond à la valeur qu'on a entré ici donc ça veut dire qu'il y aura maintenant 10,0 donc dans e donc eric a avancé 10 euros mais s'il a avancé 10 euros à audrey inversement l'ami audrey donc il correspond bien au b à la position 1 du tableau position 1 c'est la position qui ici doit de l'argent donc il ya une dette et la dette elle est de combien d'aller du montant que qu'on lui a avancé donc je dois mettre 10 à cet endroit là donc ça veut dire que audrey aura dans son tableau 0 puisque là pour l'instant n'a rien avancé par contre elle doit 10 euros et donc voilà donc on recommence donc on va redemander à l'utilisateur une personne une valeur une autre personne si la personne tape 0 on sort de là sinon on ajoute donc la somme avancée par la personne a et on ajoute la dette pour la personne b alors si on teste le programme donc ça va donner quelque chose comme ça donc ami on tape donc notre liste d'amis donc ici pierre audrey patricia eric ensuite il nous fait le petit blabla pour nous expliquer donc tous et fin et là je commence à taper 10 donc on voit bien apparaître le 10 à ce niveau là ensuite si c'est pierre qui avance et à tout le monde 20 euros et bien ça veut dire qu'il ya un 20 tout le monde a une dette de 20 euros donc l'ensemble a une dette de 20 euros patricia avance 2 euros et donc eric a une dette de 2 euros et puis patricia donc on avance et puis voilà on continue comme ça pour notre programme et on fait 0 quand on a terminé donc on va passer maintenant au calcul final donc j'ai remis une partie du programme donc je n'ai pas remis l'initialisation et là où on demande la liste des amis j'ai simplement mis donc à chaque fois on demande qui a avancé quoi et puis donc de mémoriser la l'avance et la dette alors maintenant on imagine donc en sortant d'ici on arrive avec ces où on aura nos amis donc les quatre personnes ici et puis bien entendu tous donc là il faut comprendre ça comme eric a avancé 34 euros on sait pas qui ça peut être un mélange de patricia pierre audrey et il doit 2 euros pareil pour les trois autres et tous donc forcément il y aura un 0 ici ça ça voudrait dire sinon que tous a avancé de l'argent donc ça c'est pas trop possible mais c'est plutôt que il ya une somme commune c'est ce qui a été avancé ici le 20 euros et le 24 euros pour tout le monde donc il ya un 44 euros qui est à se partager par le nombre d'années donc comment on va faire ça donc on va marquer un bilan ensuite on va parcourir chacun des amis donc pour paix dans la liste des amis donc les amis c'est bien tout le monde sauf tous ensuite c'est ce calcul là donc je vais expliquer donc cp ça veut simplement dire je regarde le bon ami donc si par exemple p c e bien je vais regarder l'ami e donc qu'est ce qu'on lui qu'est ce qu'on dit on dit je regarde ce qu'il y a la position 1 position 1 c2 c'est dire que eric doit 2 euros mais il doit également la somme commune donc il faut regarder ici évidemment à la position 1 donc la somme commune la dette commune pour tout le monde c'est 44 donc il doit pas 44 euros puisque en fait il ya quatre personnes donc si à quatre personnes il doit 44 divisé par 4 donc il doit en fait 11 euros donc c'est ce qui est écrit ici on a récupéré ce qui est la position 1 et on a divisé par le nombre d'amis donc lens donc la longueur de la variable ami qu'on avait donc définie au début donc ça veut dire qu'il doit 2 euros plus 44 euros divisé par 4 donc ça ça fait 11 donc il doit en fait 13 euros mais attention il a déjà avancé 34 euros donc évidemment on va lui soustraire ce qu'il a avancé donc 34 euros donc ce qui va faire 13 moins 34 donc moins 21 donc eric doit moins 21 euros donc ça veut dire quoi ça veut dire que les autres doivent donner à eric 21 euros donc pour écrire ça et bien on va rappeler donc le nom de la personne alors maintenant est ce qu'il doit déposer de l'argent où est ce qu'il doit prendre de l'argent bas ça dépend si la somme qu'on a trouvé donc juste avant elle est positive ou pas si on avait trouvé 21 ça veut dire que eric doit déposer 21 euros mais nous on a trouvé moins 21 euros donc à l'affichage on aura le mot prend donc eric prend et là on remet donc le 21 mais pour enlever donc le signe moins on va prendre donc la valeur absolue donc valeur absolue c'est tout simplement j'enlève le signe qui est qui est devant donc à l'affichage on verra marqué eric prend 21 ensuite on recommence pour l'autre ami on recommence on recommence et à la fin donc j'ai simplement dit bah c'est terminé on va afficher donc fin alors ce que vous aurez en lançant ce programme c'est que vous verrez à l'affichage pays dont pierre prend 9 euros donc lui doit récupérer 9 euros ensuite audrey dépose 21 patricia dépose 9 et eric prend 21 donc là une façon de faire ça serait par exemple que donc en fait le plus simple dans la pratique c'est que alors c'est ici audrey et patricia y dépose 21 et 9 donc il ya 30 euros sur la table et puis eric en récupère 21 et pierre en récupère 9 donc voilà pour ce petit programme qui peut être très utile à bientôt